Bonjour à tous au programme un Lamborghini Urus dans les dunes, une nouvelle série spéciale pour la Lotus exige, les Corvettes ZR1 et Aston Martin Vantage s'annoncent, enfin un record pour Chris Hoy en quatérane. Encore trois semaines à patienter avant que ne débarque le Lamborghini Urus. Le nouveau SUV de la firme Otoro sera officiellement présenté le 4 décembre. Après l'avoir croisé flouté sur les chaînes de production de la toute nouvelle usine du constructeur, c'est camouflé qu'il bâtit folle dans les dunes. Un modèle que le constructeur a imaginé aussi à l'aise en hors-piste que sur-piste, grâce à un sélecteur de six modes de conduite ou encore des roues arrière directrices. Deux équipements que l'on découvre grâce à cette vidéo teaser. Ce Super SUV, surnom donné par Lamborghini au modèle pour souligner son ADN commun avec les supercars, sera animé par un V8 biturbo de 650 chevaux ou une version hybride rechargeable dont on attend avec impatience les détails de motorisation inédite chez le constructeur italien. La mise à prix devrait débuter à un peu moins de 200 000 euros. Avec ce nouveau venu, Lamborghini veut doubler sa production pour atteindre les 7000 unités par an. La ZR1 en approche. Corvette vient de publier un premier teaser vidéo pour sa nouvelle sportive. Et surprise, ce n'est pas aux Etats-Unis, lors du salon de Los Angeles, qu'elle sera présentée. Elle fera sa première apparition en public à Dubaï, en marge du salon automobile local. Ce n'est qu'ensuite qu'elle rejoindra la Cité des Anges. La couverture du magazine américain Karen Driver laisse déjà apparaître la muscle car et dévoile dans le même temps l'un de ses secrets, sa puissance. La ZR1 affiche 760 chevaux, 60 plus que sa délancière, toujours tirée d'un gros V8. Du côté de Justin Martin, les teasers se succèdent pour annoncer la révélation imminente de la Vantage. Ce sera pour le 21 novembre prochain, selon l'un des derniers tweets de la marque. Au catalogue depuis 2006, l'anglaise abandonne pour l'heure son V12 pour ne s'afficher qu'avec un V8 AMG de 500 10 chevaux. Mais rien n'est gravé dans le marbre, le teaser n'indique que Vantage, ce qui nous laisse un petit espoir. Proche esthétiquement de la DB10, spécialement développée pour James Bond, la sportive sera présentée simultanément avec la Vantage de compétition, la GTE. Oh, une nouvelle série spéciale chez Lotus. Ça faisait bien trois semaines que le constructeur britannique n'avait pas annoncé une nouveauté dans sa gamme. Après l'Hélice Cup 260, voici l'Exige Cup 430, qui s'empare dans la foulée du titre de Lotus la plus performante de la gamme à ce jour. Elle détrône l'Evora GT 430, à qui elle pique au passage son V6 3,5 litres à compresseur de 436 chevaux. La puissance entre les deux est identique, seul le poids diffère. Avec ses 1093 kg à vide, 165 de moins que l'Evora, elle ne réclame que 3,3 secondes pour atteindre les 100 km heure. C'est 5 dixièmes de mieux, et même une seconde de gagnée sur la piste d'aisselle de Lotus à Etel, où l'Exige Cup 430 tourne en 1 minute 24 secondes. Côté tarif, comptez 128 600 euros, et contrairement aux autres modèles récemment lancés, ce n'est pas une série limitée. Jamais deux sportives anglaises sans 3, c'est un dicton bien connu. Du coup, on termine ce JT avec une Caterham, qui fête ses 60 ans, et un à-tête olympique. Chris Hoy, le champion de vélo, premier britannique à avoir décroché 6 médailles d'or au JO, est aussi un féru d'automobile. Et il vient de signer son premier record sur 4 euros. Il a réalisé 19 donuts en 1 minute au volant d'une Seven 620R, un monstre de 315 chevaux, pour seulement 572 kg. Bon week-end à tous, et à lundi ! Sous-titrage ST' 501